La 10K40 termine la séance sur une note négative après la publication des chiffres de l'inflation et des premiers résultats dans le secteur bancaire aux Etats-Unis. Parmi les valeurs qui se sont distinguées, on retrouve Saint-Gobain, le spécialiste des matériaux assignés, des accords en vue de la cession de Gramme, son activité de distribution spécialisée en plomberie, sanitaire et chauffage au Royaume-Uni avec environ 130 points de vente et 840 employés. Elle a généré un chiffre d'affaires d'environ 260 millions d'euros en 2020. Le reste de l'actualité, GTT, le spécialiste des membranes cryogéniques pour le transport du gaz naturel liquéfié, a de son côté reçu une commande de la part de son partenaire, le chantier d'aval coréen Samsung Heavy Industries, pour la conception des écuvres de trois nouveaux métalliers pour le compte d'un armateur qui souhaite rester confidentiel à ce stade. Enfin, Alstom, le groupe industriel a été pénalisé par une dégradation de recommandations de la part d'un analyste à New York, Sabrina Caliosier pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. A demain.